Amis de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agroa, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille-Métropole. Nous poursuivons notre série d'émissions en lien avec l'épidémie de coronavirus et aujourd'hui nous allons parler de décrochage scolaire qui est l'une des conséquences des restrictions imposées par le gouvernement, mais entre autres conséquences, nous avons déjà traité d'autres sujets comme le télétravail, la culture et aussi le retour à l'école, tous ces sujets-là ont été traités. Les podcasts sont en ligne sur le site de Radio Galère, c'est facile d'accéder. Bonjour Vera et bonjour Marie-Véronique et bienvenue dans cette émission et merci d'avoir accepté d'y participer. Alors Vera, vous avez été directrice de l'école élémentaire du parc Bellevue pendant 35 ans et vous avez créé en 1997 une association que vous avez appelée Amitié Marseillaise, Culture et Partage. Pourquoi avoir eu l'ambi, besoin de créer cette association ? Eh bien parce que l'école n'est pas une entité juridique, on ne peut pas demander de subvention, ni recevoir d'argent, contrairement au collège et au lycée. Et puis on avait déjà commencé à avoir beaucoup d'activités bénévoles dans le quartier, donc il m'est venu l'idée de créer cette association que j'ai appelée justement Culture et Partage parce qu'il y avait beaucoup de culture, beaucoup de partage et bien sûr beaucoup d'aides aux devoirs et d'activités hors temps scolaire. Et j'en suis la présidente depuis 1997. Fondatrice, créatrice, présidente ? Voilà, femme à tout faire. C'est souvent comme ça quand on crée une association. Marie-Véronique, vous êtes membre du collectif Homme de Gardanne. Pourquoi avoir eu envie, besoin de créer ce collectif ? Et quelle en est son activité ? Alors, pourquoi avoir eu besoin de créer ce collectif ? Parce qu'en 2012, un certain nombre de familles qui avaient été expulsées X fois de Marseille ont atterri, si on peut dire, à Gardanne. À peu près une dizaine de familles, ça fait à peu près 80 personnes. La mairie de Gardanne a accepté, après demande d'un certain nombre de militants, a accepté de donner un terrain pour ces familles de manière temporaire. Et le temporaire a duré pratiquement six ans. Et donc, le collectif s'est créé un petit peu de la même manière que Vera, c'est-à-dire besoin d'une association qui coordonne, qui soit représentatrice, qui puisse être aussi porte-parole d'un certain nombre de questions. Ce collectif a moins de raisons d'être, puisque toutes les familles maintenant sont logées dans le diffus, aussi Aix, Lépine-Irabeau, Gardanne, Marseille. Mais le collectif continue d'une part à suivre les familles et à travailler au niveau du département avec d'autres collectifs. Voilà. Et Vera, quelles sont les activités de l'association que tu présides ? Eh bien, la lutte contre le décrochage scolaire, ouverture culturelle et interculturelle, et lutte contre le racisme. Rien que ça. Rien que ça. J'aime bien voir les choses en grand. Il y a Félix Piatre, il y a de quoi faire. Oui, oui. J'avais invité, il y a quelque temps, une association qui est aussi dans le quartier de la Belle de Mai, qui est l'association Méta 2, et qui a fait réaliser... Ah oui, je connais très bien. ...une fresque absolument merveilleuse, magnifique, sur le mur d'un des bâtiments de la cité Bellevue. C'est vraiment une belle réussite. Mais ils interviennent dans la cité depuis une vingtaine d'années. Oui, oui, oui. C'est une association. Dans la cité, il y a Saint-Mauron aussi. Je connais bien Aurélie, et je ne me souviens plus du nom de son compagnon, qui était intervenu à l'école il y a quelques années aussi. J'espère que ça n'est pas le plasticien qui est décédé. C'est ça. Il est décédé. Oui, il y a quelques années. C'est ça. D'après vous, quelles sont les causes du décrochage scolaire ? Peut-être qu'il faut s'entendre sur c'est quoi le décrochage scolaire, parce que vous avez d'abord un gros travail d'accrochage scolaire, et donc d'incitation... Oui, je pense que voilà. ...d'incitation des familles et des enfants à accepter d'aller à l'école. Est-ce que ça se passe facilement ? Je ne crois pas. Ou quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés qu'on rencontre, ce sont des familles en grande difficulté financière, psychologique, professionnelle. À Félix Piat, aucun enfant... Ils sont tous d'origine étrangère. Il n'y a aucun enfant dont le français est la langue maternelle. Il y en avait deux à l'école, le fils de la concierge et ma propre fille. C'était les deux seuls français blancs qui ont fait leur scolarité à l'école Parc-Belle-Vue. Tous les autres sont d'origine maghrébine, coumourienne, africaine, pays de l'Est. On a même eu des enfants de Mongolie. Donc, ce sont des enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'école, qui n'aiment pas vraiment l'école au départ, et qu'il faut attirer avec des tas de prétextes, leur donner envie d'aimer l'école et de comprendre à quoi sert l'école. Donc, il faut des projets innovants, leur faire vivre des choses extraordinaires, qui leur donnent envie de les écrire, de les lire, de les transmettre. Donc, en fait, pendant les 35 ans que j'ai passé là-bas, je n'ai été directrice que les 20 dernières années. Pendant 15 ans, j'ai été simplement institutrice. J'ai passé mon temps à créer, à travailler sur des projets innovants pour leur donner le goût des livres, le goût du travail, le goût de l'école. Par exemple, on écrivait des histoires sur des bases de photos, sur quelques mots que je leur donnais. On écrivait une histoire qui était ensuite publiée, enfin tapée à la machine. C'était un support pour la lecture. Et comme l'histoire venait d'eux, ils avaient envie de la lire et après de rentrer chez eux à la maison, de la lire à leurs petits frères ou leurs parents. Il fallait toujours, j'ai passé mon temps, mon travail en tant qu'enseignante, à trouver des moyens de les intéresser pour les amener à l'école avec plaisir. Que ça ne soit pas une corvée, que ça ne soit pas une obligation, que ça soit un plaisir. On a très vite ouvert l'école, en temps scolaire, bénévolement au début. Après, on a été payé en école ouverte. Mais on a passé notre temps à les attirer et à leur faire vivre des choses qu'ils ne vivaient pas. C'est des enfants qui ne partent pas en vacances, qui ne vont pas au cinéma, qui ne vont pas au théâtre. L'école leur apporte tout. Donc, il faut être capable de leur faire vivre des choses intéressantes qui leur donnent envie de... Ils venaient même malades à l'école parce qu'ils étaient heureux. C'était un lieu clos. C'était comme une cloche. C'était sous-cloche où, avec beaucoup de respect, il n'y avait plus de violence, il n'y avait plus de gros mots, il n'y avait plus d'histoire, d'argent. C'était un moment de bonheur pour eux. Donc, les choses ne se passaient pas trop mal pour leur donner le goût du travail, de la lecture, des guides. C'est bien que tu n'es plus en activité, en tous les cas, de l'éducation nationale. Mais est-ce que cette période d'interruption de l'école a été quelque chose d'important ? Et bien évidemment, j'imagine que ces jeunes-là ne disposent pas de moyens, d'outils numériques pour faire du télétravail comme c'était proposé par l'éducation nationale. Comment ça s'est passé pendant cette période ? Je ne suis plus à l'école, mais je suis toujours en lien. Vous pensez bien que ce n'est pas parce que je suis partie à la retraite que je ne m'intéresse pas ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que je suis toujours en lien avec tous les enseignants. Je vois tous les enseignants se rencontrent, on discute. Ça a été très difficile, évidemment. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de tous ces moyens numériques dont se targue notre ministre de l'éducation nationale. Ça a été très difficile. Mais les choses se sont mises en marche. Je ne peux parler que de l'école par Bellevue. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles. Mais il y a eu des voisins qui ont prêté des ordis ou qui ont prêté des smartphones. Les choses se sont quand même organisées pour la plupart des élèves. Et les enseignants ont été très motivés pour joindre inlassablement chaque élève pour leur apporter du travail, leur donner du travail, leur envoyer du travail. Certains venaient à l'école chercher les photocopies. Les enseignants, une partie, étaient à l'école tout le temps pour préparer, pour photocopier. Les enfants repartaient avec du travail. Les enfants, quand ils étaient grands, dans les classes de CF, les petits, c'était les parents qui venaient, ou un grand frère, repartaient avec des photocopies, les rapporter le lendemain ou au lieu dit du rendez-vous. Voilà comment les choses se sont organisées. Mais c'est indéniable qu'on a perdu une partie des enfants. Et à cela, c'est ajouté aussi le problème financier. Tous les gens qui ont perdu leur petit boulot au black, donc l'école leur a aussi annoncé une cagnotte et a cherché partout des colis alimentaires qu'elle a distribués à plus de 80 familles. J'avais invité des collectifs d'enseignants qui s'étaient générales spontanément organisés pour récupérer de l'argent et aussi des produits alimentaires et des produits sanitaires. Leur difficulté, c'était la distribution de ces marchandises, les patents, l'approvisionnement, ils arrivaient facilement à avoir des produits. On va s'intéresser un peu à ce qui se passe à Gardanne et ailleurs. Marie-Véronie, comment ça s'est passé ? Alors, je rejoins beaucoup Vera, pas sous le même angle, parce que moi, je suis bénévole, pas du tout enseignante, mais on a beaucoup travaillé avec les enseignants, donc uniquement avec une population de famille rome. Le premier travail, quand on a parlé d'accrochage tout à l'heure, ça a été de donner effectivement envie à ces enfants d'aller à l'école, de leur donner l'envie et la possibilité. Donc, il y a eu tout un travail en 2012-2013 d'inscription de ces enfants dans les différentes écoles, un travail avant de préscolarisation, c'est des enfants qui n'avaient jamais, jamais approché l'école, quel que soit leur âge. C'était des enfants, ça allait de tout petit jusqu'à 10-12 ans et des enfants qui n'avaient jamais, jamais été scolarisés. Donc, il y a eu tout un travail de préscolarisation avec des jeux, des coloriages, etc. et puis, peu à peu, les enfants se sont intégrés dans les différentes écoles, plutôt de manière assez positive, avec, dans l'ensemble, vraiment un très, très bel accueil des enseignants. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner, un très bel accueil des enseignants, vraiment un très gros investissement par rapport à ces enfants qui étaient dans un très, très fort décalage et des parents qui avaient peur de l'école. Pour qui l'école, c'était d'abord une peur, quelque chose de complètement étranger et il y a eu aussi un travail pour que ces parents entrent doucement dans l'école. Alors, ça s'est fait de manière plus ou moins simple, plus ou moins facile. Le décrochage, il est un peu catastrophique parce que ce sont des enfants, effectivement, qui n'ont aucun moyen, quantiquement toutes les familles, n'ont pas de connexion Internet, donc, bon, le travail. Et là, les enseignants, vraiment, ont remué ciel et terre parce qu'il y a des enfants qui sont scolarisés à Aix, des enfants au Pen Mirabeau, des enfants ont remué ciel et terre pour garder le contact avec ces enfants, avec le système qu'expliquait Vera, des enveloppes à aller chercher, avec du travail, avec... Dans l'ensemble, ça a été très difficile parce que même ces enveloppes et ce travail, les enfants n'arrivaient pas à le faire tout seuls. Les bénévoles du collectif, dans l'ensemble, ne sont pas tout à fait tout jeunes. Donc, quelques difficultés pour continuer à garder le contact avec les enfants, avec les familles et l'accent, au départ, a été mis sur un accès. Effectivement, c'est des familles qui ont perdu tout moyen, plus de ferraillage possible, plus de mendicité possible. Donc, bon, pour certains qui avaient déjà accès à un certain nombre de droits, ça allait, pour les autres, c'était catastrophique. Donc là, le collectif s'est réuni toutes les semaines pour essayer de donner accès à une aide alimentaire, à une aide, voilà, de façon à ce que déjà, ça, ça soit assuré. Pour la continuité, bon, c'est difficile. Et puis, depuis le retour à l'école, les familles ont très peur et on essaye plus de travailler culturellement sur comment vaincre ces peurs, parce que c'est des enfants qui ont très peu confinés, qui se sont baladés partout, mais l'école, c'est trop dangereux. Donc, arriver à retravailler là-dessus pour dire, mais, ça serait important qu'ils reprennent contact avec l'école et là, il y a vraiment des écoles qui remuent un peu ciel et terre pour que les enfants arrivent à retourner, ne serait-ce qu'une journée par semaine à l'école, pas pour travailler, mais pour recréer le lien, garder le contact. Et ça, c'est très compliqué, très compliqué, partout, dans toutes les écoles. J'avais invité des enseignants qui racontent comment s'est passé le retour à l'école à partir du 12 mai. Une directrice d'Extre-Provence disait qu'elle attendait 90 élèves, elle en avait eu 9 seulement. Donc, à peine 10% des élèves qui devaient revenir étaient présentés à l'école. Donc, ça a été très compliqué. Je crois qu'on observe la même situation. Les parents ont toujours peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Tout à fait. Vous bénéficiez, si je puis dire, de la double peine parce qu'à la fois les enfants et les parents, dans les populations qui vous accompagnez, n'ont pas forcément envie de reprendre cette démarche que vous aviez installée ensemble et depuis longtemps. Oui, je pense qu'il y a des choses qui va falloir... Pardon. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a des choses qui va falloir recommencer presque à zéro pour certains parents. Renouer ce contact avec les enseignants, renouer pour que les parents se sentent de nouveau à l'aise dans l'accompagnement des enfants à l'école et dans le fait que l'école est sécure dans une certaine mesure. Quand même. Moi, je dirais que ça vient de plus haut. On ne nous a quand même pas dit la vérité dès le départ, cette histoire de masque, pas de masque. On nous a menti, on nous a traité, on nous a infantilisé et il s'est installé une peur qui est difficile à vaincre. Mais même moi, mon petit-fils n'est pas retourné à l'école parce qu'on n'est pas... On ne sait pas. Il y a eu l'histoire de la chloroquine, pas la chloroquine. Il y a eu tellement de mensonges que les gens ont peur, ne savent plus qui croire, ne savent plus si les écoles ont vraiment été désinfectées. Surtout à Marseille, ça manque tellement de personnel municipal. Je sais que deux jours avant la reprise, l'école Parc-Bellevue n'était toujours pas nettoyée, désinfectée. On avait enlevé les tatas de l'école pour les mettre dans d'autres écoles. On nous a infantilisé et du coup, tout le monde a eu peur. La peur est toujours là. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas... On nous avait promis une deuxième... Enfin, promis. de façon de parler. On nous avait suggéré une deuxième vague. Professeur Aoua a dit non, il n'y aura pas de deuxième vague. Alors, apparemment, on dirait qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Mais on ne sait pas si ce virus va revenir en hiver quand il fera froid. On a tellement été infantilisés qu'on a peur et on transmet cette peur à tout le monde. Les enseignants ont eu peur de retourner à l'école aussi, il faut le dire. Ils y sont allés. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. Enfin, ça a été un tel foutoir, excusez-moi du mot, que c'est sûr que ça va être difficile. Je pense que de mars à juin, on peut parer ce trimestre-là parce que les bons élèves ont été aidés à la maison, ont pu faire leur travail. Les élèves au plus en difficulté l'ont fait tant bien que mal, mais les élèves qui étaient à la dérive, sont complètement à la dérive. Et les enfants ronds, on en avait beaucoup dans l'école. Quand je suis partie, on en avait une trentaine, ils sont encore plus à la dérive. Tout va être à refaire. Alors, heureusement, qu'à l'école, on a un enseignant spécialisé qui ne s'occupe que des enfants ne parlant pas le français ou qui ont peu près à fréquenter l'école. Mais il y a des tas d'écoles où il n'y a pas d'enseignant spécialisé. Et on supprime ces postes en plus. Et puis, il y a trop d'élèves dans les classes. Je veux dire, il faudrait tout remettre à zéro pour que les choses aillent mieux. dans tous les niveaux, d'ailleurs, pas qu'à l'éducation nationale. Le frein principal que vous rencontrez vient des élèves, enfin des enfants ou des familles ? Pardon, je n'ai pas entendu le début. Le frein principal que vous rencontrez vient des enfants ou plutôt des familles ? Ou les deux ? Non, des familles, je pense. Des familles, des familles. Des familles. Oui. Moi, j'ai eu encore au téléphone cet après-midi, les enfants qui me disaient mais on a envie d'aller à l'école. On voudrait retrouver nos copains, déjà. Retrouver. Et les parents disant non, non, c'est trop dangereux. Ils ne rentreront qu'en septembre. On se demande même maintenant s'il va y avoir la rentrée en septembre. Je ne sais pas trop. Ce virus, c'est inconnu. Avec les beaux jours, apparemment, il devrait s'éteindre. mais j'entends dire qu'avec le froid, il risque de réapparaître. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Et on ne nous rassure pas non plus. On entend. Et je lis à peu près tout et n'importe quoi. Je disais tout à l'heure, a priori, au mois de septembre, un vaccin efficace sera disponible. Oui, mais un vaccin, ça, c'est encore un autre débat. l'histoire du vaccin, le prix du vaccin. Donc, la France entière va devoir se vacciner, c'est ça ? Certainement. Mais si c'est comme pour la grippe, si ce n'est pas la bonne souche. Moi, j'ai été vaccinée il y a deux ans et je n'ai pas attrapé la mauvaise grippe. Donc, est-ce que ce vaccin va être vraiment efficace ? Non, on vit une époque tellement angoissante que c'est difficile de réfléchir, tout simplement. On a été confinés. On a vécu quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'à présent. On ne sait plus comment réagir intelligemment et avec la tête froide. Donc, j'entends autour de moi des gens qui n'ont pas envie de se faire vacciner parce qu'ils ne savent pas si ce vaccin sera le bon et ce qu'on va y mettre dedans. Vacciner 66 millions d'habitants, vu comment on nous a donné les masques, que je ne sais pas si on va retrouver 66 millions de vaccins à temps ? Et qui va vacciner tous ces gens ? Il y a une ministre qui, il n'y a pas très longtemps, avait acheté beaucoup, beaucoup de vaccins contre la grippe qui, en plus, n'ont pas été utilisés. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je crois que si on veut se donner les moyens de se protéger, de protéger la population, c'est aussi facile que de renflouer à France ou au Renault. Mais il s'agit bien d'une volonté politique. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Mais comme là, le comité scientifique n'est pas d'accord, ils ont lancé une étude et finalement, sur les quatre qui ont participé à cette étude, trois se sont rétractés en disant non, 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 je ne l'avais pas lu avant de la signer. C'était, on est vraiment dans l'inconnu la plus totale et c'est peut-être pour ça que les familles craignent d'envoyer des enfants à l'école. Si, on est dans le grand n'importe quoi, je dirais, plus que dans l'inconnu. La municipalité avait annoncé, mais comme d'habitude, Jean-Claude Gaudin dans ses grandes déclarations, oui, 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 tout sera prêt. Et puis, très rapidement, il a fallu qu'il ferme 22 écoles qui n'étaient pas adaptées. Mais les écoles, déjà à la base, il y a déjà un énorme problème. Elles ne sont pas adaptées, elles sont vieilles, il n'y a pas assez de lavabos pour se laver les mains, il n'y a pas assez de toilettes, il y a trop d'élèves, il n'y a pas assez des classes qui sont trop petites. Alors, c'est très difficile de les enseignants cette année, quand ils ont dû travailler pendant le confinement, je leur tire mon chapeau parce que quand ils ont dû préparer la rentrée, je ne vous raconte pas les difficultés. On ne pouvait pas toucher les livres, on ne pouvait pas toucher les jeunes, il fallait être assis à je ne sais pas combien de mètres, il fallait rentrer dans un sens, sortir dans l'autre. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer ensemble, de se toucher, on ne pouvait pas jouer au ballon. Ça a été une rentrée atroce. C'est pour ça que les parents n'ont pas eu envie non plus de mettre leurs enfants, ils les gardent chez eux. Je ne sais pas comment ils se débrouillent au point de vue travail parce que quand même, il faut aller travailler, mais ça a été extrêmement compliqué. Le problème des écoles est antérieur à ce coronavirus à Marseille. Comment ça se passe pour le collectif homme ? Il y a beaucoup d'écoles différentes, donc on ne peut pas généraliser. À Aix, vraiment, il y a peu d'enfants qui sont rentrés dans les écoles. Donc, bon, c'est difficile. Il y a des écoles où ça se passe très très bien. Il y a des enfants qui sont heureux de rentrer, de retrouver leurs copains. Je ne dis pas que c'est simple pour les enseignants. Attention. En proportion, il y a combien d'élèves qui sont retournés à l'école et combien qui n'y sont pas retournés ? Alors, ça dépend vraiment des écoles. Il y a des écoles où il n'y a quasiment pas d'enfants. Il y a 9, 10 enfants. Il y a des écoles où il y en a un peu plus. Au niveau des collèges, il y a peu d'enfants qui sont rentrés. Mais c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des enfants au Peine-Mirabeau. Il y a des enfants... Alors, à Gardanne, les écoles ont rouvert assez tard parce qu'elles n'étaient pas prêtes. À Aix, là, les enfants roms, de toute façon, ne sont pas retournés à l'école. Il n'y en a aucun. Aucun, aucun. Il n'y a aucune famille où les enfants sont retournés à l'école. Aucune, aucune. Pourquoi ? Par peur. Par peur. Par peur. Uniquement. Parce qu'il y en a qui habitent tout près de... Enfin, pas uniquement par peur. Par peur de la maladie. Et on a du mal à... On a du mal à en parler. Enfin, on l'évoque en disant bon, mais il y a des précautions qui sont prises. Ça ne suffit pas. Enfin, je crois que culturellement, il faudrait aller plus loin. Et je ne suis pas sûre qu'on soit bien outillés pour aller plus loin. Mais, pour en revenir à la peur aussi, il se dispute pour les traitements. Comment voulez-vous que les gens soient en confiance ? Certains disent qu'il faut un tel traitement, un traitement numéro un. L'autre dit mais non, pas du tout, il faut le numéro deux. Le troisième, il dit mais non, vous êtes fous, il faut même faire ça. Déjà, on a peur, si on l'attrape, de tomber dans le mauvais service qui ne va pas nous soigner comme on aimerait le soigner. Et pour Marseille, je dirais que les enfants ont repris dans les quartiers sud, non défavorisés, beaucoup plus que dans les quartiers nord. J'ai des collègues qui étaient avant enseignants à Parc Bellevue qui sont dans d'autres quartiers. il y a eu beaucoup plus d'enfants dans les quartiers chics. Dans les quartiers sud, je dirais, voilà. Alors que dans les quartiers nord, il y en a eu très peu. Pourquoi ? Parce que tout le monde a peur, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il veut dire que les parents de ces enfants ont pu retourner travailler alors que les autres n'ont toujours pas de revenus ? Ceux qui avaient du travail, oui, se sont retournés travailler. Puis il y a eu un système d'entraide. La grand-mère, la tante, la grande-sœur, les voisins, ils se sont débrouillés. Il y en a qui n'ont jamais arrêté de travailler. Les caissières, les postiers, il y en a qui, les éboueurs, les gens de premiers, que j'appellerais moi les premiers de cordée, n'ont jamais quitté leur travail. Les corvées. Les corvées, exactement. Ceux-là, les pauvres, ils n'ont jamais arrêté. Après, certains ont dû s'arrêter. À Félix-Piat, il y a beaucoup de familles où les mamans faisaient des ménages dans des banques, dans des entreprises, comme elles ont tout fermé, elles n'avaient plus de travail. Mais là, elles sont retournées travailler. C'est une grande-sœur ou une voisine qui garde les enfants. Souvent, la grande-sœur ou le grand-frère qui garde tout le monde. le collectif rhum observe la même chose ? oui, enfin, pas tout à fait la même chose puisque sur une dizaine de familles, il y avait deux papas au travail. Donc là, en chômage technique puisque c'était effectivement des travaux qui ne pouvaient plus exercer pendant la pandémie. et autrement, ce qui était compliqué, c'est surtout des familles où le papa faisait du ferraillage et les mamans beaucoup l'amendicitaient. Et donc, tout ça a été terminé et donc plus rien. Ça, ça a été très compliqué au début du confinement parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Tout simplement. Et donc, le travail du collectif, ça a vraiment été là d'établir les liens avec les CCAS des différentes villes, les distributions alimentaires de façon à ce que chaque famille puisse avoir ce qu'il fallait pour manger. L'urgence, elle était là au départ. Et donc maintenant, à la reprise... Pardon ? Vous êtes parvenus. Oui, ça oui. Oui, 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 oui. Il y a des réseaux qui fonctionnent bien et puis on a toujours beaucoup travaillé avec, enfin, à Gardanne, beaucoup travaillé avec le CCAS, la municipalité. À Aix, ça a été en lien avec les CCAS, la Croix-Rouge. Les Restos du Coeur à Marseille. Oui, oui. Les collectifs, on a été aidés par une association protestante, Restos du Coeur, un collectif d'infirmières pour trouver les colis alimentaires. Mais il a fallu encore trier, aller chercher, s'occuper de la cagnotte. Beaucoup d'écoles ont lancé des cagnottes, financières et qui ont beaucoup rapporté. Les gens ont été très généreux pour justement venir en aide à toutes ces familles. Dans cette situation, c'est vraiment la solidarité citoyenne qui s'est organisée et qui a réussi à se venir aux demandes et aux besoins. alors que ni l'État, ni la préfecture, ni le département, ni les communes, en tous les cas, ni la commune de Marseille n'avaient mis en place des moyens dont il y avait besoin au moins pour faire la distribution des colis. Les collègues qui avaient organisé des collectifs disaient que le conseil départemental est d'accord pour nous donner des colis, mais il faut qu'on aille les chercher. Et après, on ne sait pas, nous, on ne sait pas les distribuer parce que les gens ne viennent pas toujours. Il y a un papa qui disait, il me disait, monsieur, je travaille depuis 42 ans, c'est la première fois où je suis obligé de demander à manger. J'ai honte, me disait-il. C'est abominable. Il y a aussi cette réserve, cette honte qui s'empare des gens qui, non seulement, ont peur de la maladie, mais aussi ont peur de ce que vont penser les voisins. C'est aussi. Oui. Oui, vous avez raison à 100%. C'est la solidarité citoyenne qui a résolu ce problème. Ce n'est pas les hautes sphères ni tout ce que les gens ont dessus. il y a eu aussi des pays où les gens ont reçu de l'argent par mois. Tous ceux qui avaient perdu leur travail, il y a plein de pays qui ont reçu de la 1 000 dollars, 1 500 dollars, 2 000 dollars. Et nous, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, heureusement qu'il y a... Mais c'est toujours ceux qui ont le moins qui partagent et qui s'organisent. Il n'y a qu'à voir, regarder un peu ce qui se passe avec l'impôt sur la fortune. Ça ne vient pas d'en haut. C'est toujours les petites gens qui se débrouillent, qui s'entraident, qui ont connu peut-être la pauvreté et qui savent qu'il faut aider son voisin et ne pas le laisser tomber. Mais ça a toujours été comme ça. Comment vous expliquez qu'il y a eu autant d'obéissance, d'observation, des restrictions, qu'il n'y ait pas eu de résistance, de révolte, de rébellion ? Je vais vous dire, BFM télé, BFM télé, les gens étaient jour et nuit devant BFM télé qui faisait du bourrage de crâne, qui faisait le décompte des morts chaque jour. Mais il y a de quoi devenir complètement angoissé et paniqué. Moi, j'ai arrêté de regarder la télé parce qu'il y a de quoi devenir fou avec cette télé qui raconte tous ces gens qui meurent, qui n'a pas de masque, qu'on ne sait pas comment soigner. Il faut arrêter tout ça. Et puis après, il y a des lois qui ont été votés, enfin des ordonnances qui ont été votées en 4e mini, certaines de nuit, où on ne pouvait plus se réunir, on ne peut plus manifester. Attendez, on va où là ? On rentre dans… On a eu cette semaine aux États-Unis, mais aussi en France, à propos du décès… Malheureusement. de cet homme qui a été qui a été tué par un policier, donc il y a eu ces poches de révolte. en tout cas. Donc on ne les a pas vus depuis deux mois. Et de la même manière, il n'y a pas eu de pillage des magasins alimentaires, alors que les gens crevaient de faim. Moi, je dirais qu'on nous a bourré tellement le crâne que les gens sont devenus amorphes. Amorphes pendant ces deux mois de confinement, y compris moi. je ne savais plus quoi penser. On a vécu une situation inédite où finalement on s'est terrés chez nous dans nos foyers en ayant peur de sortir et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de manifs. Les quelques… Il y a eu quand même à Marseille, excusez-moi, il y a eu des manifs de soutien pour Raoult. Ben, ils ont été comment dire… Eh bien, nous avons vu que ce confinement avait des conséquences importantes sur les enfants mais aussi sur les familles. Et moi, ce qui m'intéresse aussi d'essayer de comprendre, c'est comment ces familles vont pouvoir s'intégrer, ça ne plaît pas comme appellation, mais c'est plutôt comment elles vont pouvoir participer de la manière la plus cohérente avec la collectivité dans l'environnement qui est le leur. C'est sûr que les gens qui habitent, les familles pauvres qui habitent dans les quartiers suds, ont moins de facilité que les familles riches qui vivent dans la rue paradis. Comment vous voyez ce retour entre guillemets à la normale ? Comment ces familles vont recommencer à trouver un mode de fonctionnement qui va leur donner la possibilité de vivre au collectif ? Excusez-moi, c'est le contraire. Les familles riches sont dans le sud à la rue paradis et les familles pauvres sont dans les quartiers nord à Marseille. C'est vrai. C'est vrai. Mais peut-être que c'est un absus révélateur. C'est ce qu'on dit. Je suis né à la Cabucelle. Oui. Moi, je suis né à Saint-Lazare et j'y suis toujours donc je ne suis pas partie. Les familles, déjà, elles n'aiment pas qu'il y ait des vacances. En fait, les familles aimeraient que l'école se soit tout le temps, toute l'année, qu'il n'y ait pas de vacances. Parce que c'est la garderie ? Parce que non, non, pas la garderie. Quand même, je ne dirais pas ça chez nous. L'école, c'est important. Voilà. L'école, c'est important. Ils aimeraient que leurs enfants aillent à l'école. Et quand arrive le moment des vacances, les enfants, comme leur famille, ne sont pas contents. Heureusement que nous, on est depuis 2005 à l'école Parc-Pélu. On a un dispositif qui s'appelle École ouverte qui a été créé par Jospin dans les années 90-92 pour justement ouvrir l'école pendant les vacances depuis 2005. Est-ce que ces familles-là ont des ambitions de réussite pour leurs enfants ? Ou bien, est-ce que ces familles sont résignées en disant « Nous, on est dans le ruisseau et nos enfants vont y rester ? » C'est mitigé. En général, quand même, les familles ont envie de la réussite de leurs enfants. Certains, bien sûr, n'y pensent pas, mais en général, les familles, oui, elles ont envie que leurs enfants vivent mieux qu'elles. Vous observez la même chose ? Je ne sais pas où j'en étais. Parmi les roms, vous observez la même chose, Marie-Véronique ? Non, je pense que c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. En tout cas, pour les parents, l'école reste quelque chose de très lointain. Les parents ne sont pas allés à l'école. Dans l'ensemble, je crois qu'à peu près 90% des parents des enfants roms ne sont jamais allés à l'école, ne savent ni lire ni écrire. Et l'école, c'est une idée très, très lointaine avec souvent une idée très négative. C'est-à-dire que l'école, on a beaucoup travaillé là-dessus au début à Gardanne, à l'école, on va maltraiter nos enfants. Et ça, c'était une très, très grande peur. Et là, il y a vraiment eu un gros travail pour dire, et là, les enseignants dans l'ensemble ont été formidables, c'est-à-dire accueillir les parents à l'école, dire, venez avec les enfants, restez avec vos enfants dans la classe. Et un jour, il y a un papa qui a dit, mais on ne tape pas les enfants ici ? Très surpris. Et je crois qu'il y a à la fois une grande peur de l'école et une difficulté à voir à quoi ça sert l'école. Et donc là, il y a un gros travail et moi, je pense, je peux me tromper, mais qu'on travaille sur deux ou trois générations, que la génération des parents, là, a beaucoup de mal, même si l'école les a accueillis, même si, a beaucoup de mal à rentrer dans l'école, à s'y sentir intégrés et à sentir que c'est important pour leurs enfants d'y aller. Alors, il y a une approche assez différente entre garçons et filles parce que les papas nous disent, mais bon, les filles, on va les marier quand elles auront 14, 15 ans et à quoi ça sert qu'elles continuent à aller à l'école ? Et là, je pense qu'il y a un gros travail et qu'on ne le fera pas sur une génération. On va le faire tout doucement. Et actuellement, moi, je vois une jeune fille qui a 16 ans et qui est en pré-apprentissage. Donc, elle est une des premières des jeunes filles roms sur la communauté à être entrée en pré-apprentissage. Elle dit, j'ai vraiment envie d'aller à l'école, mais je ne veux pas manquer de respect à mon papa. Et on sent des enfants qui sont un pied dans chaque culture. Et je pense qu'il faut aller doucement parce que ces enfants, ils ont besoin d'un grand respect par rapport à la foi à leur propre culture. Sûrement, ne pas les mettre en porte-à-faux avec leurs parents et en même temps leur permettre de découvrir autre chose. C'est quelque chose dans lequel on est et qui n'est pas simple. Surtout, ne pas être dans un jugement des parents, ne pas être... Essayer d'accompagner l'évolution des parents, des enfants et que tout ça tienne debout. C'est compliqué, en tout cas. Effectivement, c'est très compliqué, mais on a beaucoup ouvert l'école aux parents depuis des années. On avait aussi les cours d'alpha le soir, d'alphabétisation vers les parents. L'école était ouverte vers les parents qui comprenaient quand même qu'on ne tapait pas, justement, qu'il y avait beaucoup de respect de part et d'autre. Et une année, le prix de la ville de Marseille a été donné à deux enfants roms. Je me suis battue pour ça. D'abord, on n'avait droit qu'à un prix, mais j'ai voulu absolument mettre une fille et un garçon qui avaient fait d'énormes progrès. je peux vous dire la fierté des parents ce jour-là quand leurs enfants, je ne me souviens plus du nom de, je me souviens de David, l'enfant, mais je ne me rappelle plus du nom de la jeune fille, c'était il y a 4-5 ans. La fierté des parents qui ont été invités, parce que des parents sont invités à une cérémonie où leur enfant reçoit un prix de la ville de Marseille, etc. La fierté de ces deux familles d'enfants roms quand ils ont assisté à cette fête. Donc, bien sûr, c'est difficile, c'est un combat de tous les jours parce qu'ils ont l'école, pour eux, ce n'est pas très important. Je parle tant en rome. Mais ça va se jouer sur plusieurs générations, mais ils sont là et l'école est obligatoire. L'école peut leur donner des chances. Et là, j'ai vu, Jane m'a envoyé récemment la photo de deux enfants qui rentrent au lycée professionnel. Mais c'est une... un de elles et puis je ne sais plus décidément, je ne me rappelle pas le nombre des filles qui vont faire leur entrée au lycée professionnel. Mais c'est fabuleux. On les a eus à l'école quand ils sont arrivés, de voir qu'ils sont arrivés jusqu'au lycée. Mais c'est une joie sans nom. Donc, certaines familles comprennent l'importance, mais c'est un combat de tous les jours. C'est vrai. Parce que les filles, on les marie et les garçons font du ferraillage. Font du ferraillage. On ne va pas s'arrêter. De toute façon, on va continuer. Il y a quelque chose qui a été très sympa dans une école de Gardanne où il y avait un orchestre à l'école. Et deux enfants roms qui étaient dans cette école ont participé à l'orchestre. Et ça, ça a vraiment été un beau facteur d'intégration pour les enfants, mais pour le papa qui s'est beaucoup intégré, qui a beaucoup participé. Évidemment, quand il y avait des concerts, quand il y avait une préparation, le papa était toujours là et ça a été un facteur d'intégration énorme. Le fait que le papa participe, donne un coup de main, soit intégré comme n'importe quel autre parent, ça, ça a beaucoup joué. Et la fierté aussi de voir leurs enfants sur scène jouer. Ça a été un vrai facteur d'intégration avec aussi un plaisir d'avoir un instrument de musique. Ça, ça a été un beau facteur d'intégration pour cette famille-là. À l'école Parc-Bellevue aussi, depuis 2016, on a une classe violon. On a une trentaine d'élèves qui jouent du violon et qui font des tas de concerts, qui étaient invités d'ailleurs la semaine prochaine à aller jouer au Sénat à Paris. Bon, évidemment, tout est annulé. Mais on n'a pas d'enfants roms encore dans cette classe. On a des maghrébins et des comouriens qui font bien sûr la fierté de leurs parents parce qu'ils se donnent des concerts dans des endroits prestigieux. Il faudrait qu'on arrive à intégrer au moins un enfant rome. Mais comme les enfants commencent à partir du CP et souvent, au CP, on ne les a pas. Ils arrivent à l'école très tard, quand ils ont déjà 9, 10, 11 ans. Et les enfants commencent à partir du CP parce qu'il faut apprendre à jouer du violon. Donc, il faut bien cinq ans d'apprentissage. donc au CP, on a peu d'enfants roms. Si j'étais une fée, qu'est-ce que vous vouliez que je vous apporte ? Un nouveau ministre ! Un nouveau gouvernement ! De l'aide, du personnel. J'ai travaillé avec des écoles européennes, j'ai voyagé dans toute l'Europe dans des écoles similaires à la mienne. En Allemagne, c'était les Turcs. En Angleterre, c'était des Sri Lankais, c'était des Indiens. Je veux dire, dans des écoles de zone d'éducation prioritaire. Mais quand on voit les moyens dans les autres écoles des pays d'Europe et qu'on voit nous, mais moi, j'ai honte ! On n'a pas de moyens, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas d'aide, on n'a pas de secrétaire, on n'a pas d'assistant d'éducation, on n'a pas d'infirmière, on n'a rien. Alors, il faudrait nous apporter tout ça, des moyens humains pour qu'il y ait dans chaque école. Vous vous rendez compte, par Bellevue, puis comme dans les autres, d'ailleurs, on a une infirmière une demi-journée tous les 15 jours. Vous imaginez, avec tous les problèmes, la teigne, la gale, les poux, les violences, voilà, il nous faut des moyens humains, beaucoup de moyens humains que les autres pays ont, sauf nous. Mais je rejoins tout à fait, Vera, parce qu'on s'aperçoit aussi que pour ces enfants roms qui commencent l'école à 9, 10, 11 ans, il n'y a pas de classe adaptée du tout, du tout, du tout. Donc, ils suivent une filière de secpa, voire de classe ulysse et on sait très bien que ce n'est pas leur place dans une certaine mesure. Un enfant, en gros, il ne devrait pas être dans une classe ulysse. Le seul handicap qu'il a, c'est de n'avoir pas été à l'école. Mais on n'a aucune autre structure adaptée. Donc, comment les accompagner ? Comment ? C'est très compliqué. Et là, je rejoins tout à fait le manque de moyens. Il faudrait un maître spécialisé dans chaque école qui justement prend en charge ses enfants non francophones. Déjà, il faudrait des éducateurs des éducateurs. Je me demande encore comment l'école tient de nos jours. Parce qu'on manque de tout. Et je ne vous parle pas des conditions financières, ça c'est un autre problème. On est les plus mal payés d'Europe, mais bon, ce n'est pas le problème. Mais on a zéro moyen. En Angleterre, il y a des salles entières, mais pas qu'en Angleterre. Dans toutes les écoles où j'ai été, il y a des salles entières d'ordinateurs. Vous avez 30 ordinateurs et un prof d'informatique qui vient faire un cours d'une heure. Nous, à l'école, on avait 8 ordinateurs pour 280 enfants. Et c'était nous qui devions... Alors, il y avait 3 gamins sur un ordi. Voilà. Voilà la différence. Voilà. Voilà. On manque de tout, de moyens. On est le quart monde, en fait. À Marseille, dans les quartiers nord, on est le quart monde. Je pèse mes mots. Puisque j'ai passé 35 ans, donc je crois que je peux arriver à en parler. Samorand semble être le quartier le plus pauvre d'Europe. C'est ce qu'on dit, mais c'est la vérité. Oui. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'au 21e siècle, on soit dans un quartier où on manque de tout, où il n'y a pas d'avenir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a les élections, là, bientôt. Et là, devant ces situations, c'est pareil. Ces familles, elles ne se révoltent pas. Elles ne vont pas voler, elles ne vont pas casser des magasins parce qu'elles ont besoin de manger. comment voulez-vous vous révolter quand vous êtes au fond du trou, que vous êtes complètement dépassée, que vous êtes famille monoparentale, vous êtes toute seule, souvent des femmes, avec 3, 4 enfants, vous faites des ménages à 4 heures du matin, vous traversez tout Marseille pour travailler 2 heures et ensuite vous revenez, vos enfants se lèvent tout seuls, ne déjeunent pas, arrivent à l'école, le ventre vide. comment voulez-vous vous révolter ? Vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du rouleau. Comment voulez-vous vous révolter ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut se révolter quand on est dans la mouise jusqu'au cou et que chaque jour est un combat pour nourrir ses enfants, les habiller, se lever, les envoyer à l'école, les surveiller pour presque qu'ils restent dans le droit chemin. Pourquoi tant d'enfants, tant de jeunes prennent des chemins de traverse ? Mais parce qu'il n'y a pas de travail. Mes anciens élèves, quand ils ont besoin de faire des stages, quand ils sont au troisième, personne ne les veut. Dès qu'ils disent qu'ils sont un Félix Piat, personne ne les veut. Alors à l'école, on se retrouvait avec 10, 15 stagiaires, nos anciens élèves, que personne ne voulait pour une semaine un stage gratuit. Dès qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils disent Félix Piat, on dirait qu'ils arrivent d'un endroit pestiféré. C'est à tous les niveaux. Comment voulez-vous vous révolter ? Le révolte, elle est autre. Ils prennent des chemins de traverse et font ce livre à des métiers peu reluisants ou plutôt illégaux. Malheureusement, c'est l'économie souterraine qui permet de remplir les frigos des mamans. C'est dramatique. Il n'y a pas assez. Dans le collectif Rome, vous observez quelque chose ? Ces familles sont résignées parce qu'elles sont laminées, elles sont épuisées ? Résignées sûrement, je crois, comme si il y avait une accumulation de tellement longtemps, tellement longtemps d'une espèce de situation d'esclavage et de rejet qu'elle est complètement intégrée. de toute façon, on ne veut pas de nous. Et ça, c'est très difficile d'arriver à changer un peu ça et de dire que peu à peu, ça se fait. Dans la mesure où les familles ont maintenant des logements et des logements dans le diffus, il y a des liens qui se créent avec les voisins. Alors, il y a des rejets, il ne faut pas être naïf, il y a beaucoup de rejets et il y a aussi des liens qui se créent avec les voisins, des liens. Et je pense que peu à peu, mais ça va tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis, bon, pardon, on verra. Non, allez-y, allez-y, je crois que vous aimez. J'entends que ces personnes, ces familles sont complètement, complètement laminées, ont complètement intégrées. Quels sont et resteront pauvres, qu'elles devront, qu'elles n'auront pas accès à ce qu'elles pouvaient souhaiter. Donc, elles ont intégré tout ça dans un process intellectuel, psychologique et elles ne se projettent même pas dans un avenir différent. Alors, je crois que c'est très, enfin, se projeter dans l'avenir, c'est vraiment quelque chose de très culturel et je pense que là, c'est vraiment au jour le jour. De part, de part ce qu'ils ont vécu avant sans doute aussi, c'est au jour, c'est une survie au jour le jour. Beaucoup plus qu'une projection dans l'avenir. Dans les familles qu'on accompagne, on sent beaucoup plus ça, c'est-à-dire on survit au jour le jour et on fait ce qu'il faut pour survivre au jour le jour. La projection dans l'avenir, c'est quelque chose de très abstrait. C'est ça, c'est la peur et j'essaie de vivre au jour le jour. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les logements. À Gardanne, ils ont des logements, les enfants ronds, mais pas à Marseille. Je ne sais pas où vous avez... Non, non, je parlais de Gardanne là, uniquement. D'accord, oui, parce qu'à Marseille, c'est loin d'être le cas. Mais tout à fait. Non, 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 et à Aix non plus. À Aix, il y a beaucoup de... Non, 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 non. Là, je parlais de la dizaine de familles, disons, qui est arrivée à Gardanne en 2012 et pour lesquelles on a travaillé pendant des années jusqu'à ce que chaque famille soit logée. Je me souviens de... Ah, non, non, mais à Marseille... Ah, non, non, là, je ne parlais que de Gardanne, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que des familles d'enfants roms qui sont dans des squats. Il y a des familles de Maghrébine et de Comorienne aussi qui sont dans des squats. Tout à fait, bien sûr. Pour se projeter dans l'avenir, il y a quand même... Allez-y. À Gardanne, il n'y a pas eu d'autres familles qui ont eu envie de venir s'installer ? Alors, c'est compliqué parce que il y a eu... La mairie avait donc mis à disposition un terrain pour quelques mois. Les quelques mois se sont transformés en quelques années. Mais en 2015, la mairie a dit le terrain sera fermé et il n'y aura plus de familles accueillies sur le terrain. Par contre, toutes seront logées. Effectivement, toutes ont été logées mais il n'y a plus d'accueil de nouvelles familles. Je me souviens de ça parce qu'il me semblait qu'il y avait une famille de chez nous qui avait fait partie de ce processus. C'est une mairie communiste, Gardanne, non ? Oui, c'est ça. Ah ben oui. C'est ça. Et oui. Évidemment. Et oui. Vous parliez de se projeter dans l'avenir. Quand même, à Félix-Piat, chez les filles, il y a projection dans l'avenir. Elles n'ont pas envie de vivre la vie de leur maman et elles font des études. Il y a beaucoup d'infirmières, d'aides-soignantes, d'assistantes sociales. J'ai des anciennes élèves qui ont des métiers, qui ont des vies beaucoup mieux que celles de leurs parents. C'est généralement les filles, malheureusement. Les garçons, ils veulent tous devenir des idanes, ils veulent tous faire du foot. J'ai quand même un ancien élève qui est devenu prof. C'est le seul. J'ai eu 600 élèves du temps où j'avais une classe puisque j'ai enseigné quand même pendant 20 ans. Donc, pendant 15 ans avant d'être directrice. Et j'ai eu 600 élèves. Donc, j'ai eu un seul qui soit devenu enseignant. Ça, ça a été ma déception. J'aurais tant aimé. Mais le concours est tellement difficile pour être enseignant, ce qui est ridicule. On nous demande maintenant un bac plus 5 pour être instituteur et enseigner à des enfants de 6 à 11 ans. Le concours est très difficile. Donc, ce qui explique qu'il y en a peu qui le réussissent. Mais j'ai quand même pas mal d'élèves qui ont des boulots et qui vivent mieux que leurs parents, principalement des Maghrébins et aussi des Comoriens. Donc, certains se projettent dans l'avenir. Mais j'observe que souvent, ce sont les jeunes filles qui ont envie de faire des études alors que les garçons ne sont pas dans cette projection, n'ont pas cette envie d'apprendre et d'avoir un vrai métier. Alors, peut-être que pour les jeunes femmes, c'est pour n'avoir plus à supporter la domination masculine. Absolument, j'allais le dire. C'est très macho. C'est un enjeu, voilà. C'est un milieu très macho et les filles veulent y échapper. Donc, leur seul moyen d'y échapper, c'est son... C'est la culture de l'école. Tout à fait. Tout à fait. Ça, je rejoins tout à fait, bien sûr. C'est la réussite professionnelle qui m'a fermée de s'extraire de cet environnement familial. C'est ça. Et machiste. C'est ça. et de quitter la cité et de vivre dans un autre quartier. Pas loin, mais quand même de sortir de la cité. C'est ça. Mais c'est aussi la faute des mamans qui élèvent leurs garçons. Pas comme il faut. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Ça ne se fait pas du tout. Il y a du travail encore. Waouh ! Il y a du boulot. Ah, mais moi, ne vous inquiétez pas que nous, à l'école, c'était quand on allait à la ferme pédagogique, les garçons balayaient, mettaient la table et faisaient la vaisselle avec les filles. Moi, je suis même pire dans l'autre sens. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent que ces comportements sont ancrés très, très profondément dans les séances. C'est ça. Il y a plusieurs générations pour nous en débarrasser, pour qu'on fasse. Bien sûr. Mais regardez, combien de temps on a mis, nous, pour évoluer, combien de temps on a mis, nous, pour que ça bouge. C'est ça. Pour avoir, ouvrir un compte bancaire sans l'accord du mari, pour aller voter. On a été les dernières dans le monde, je crois, à voter. En Nouvelle-Zélande, elles ont voté en 1892 et nous, on a eu le droit de vote dans les années 45 ou 50, je crois. Donc, on est bien, bien en retard. Donc, voilà. Après, il faut accepter qu'il y ait du temps pour que ce chemin se fasse. Oui. Là aussi, je vous trouve, l'une et l'autre, très résignées, malgré les combats merveilleux que vous venez. Ah non. Ah non. Il faudra du temps, il faudra du temps, il faudra du temps. Ah non, non, mais on répond à vos questions. Posez-nous les bonnes questions. Je vous demandais tout à l'heure. Ah non. Mais qu'est-ce que... Ce n'est pas de la résignation. Non, mais c'est au moins de la timidité. Je suis précautionneux. Moi, j'aime pas. Non. J'aimerais qu'il y ait davantage de soulèvement, davantage de revendications, davantage d'implications. Mais je comprends aussi tous ces freins. Ce n'est pas facile de perdre une journée de travail quand on en a pour participer à une manifestation. Ce n'est pas facile de s'inscrire dans un collectif, de retirer du temps à sa famille. Tout ça, c'est difficile, mais me semble-t-il, ça ne peut passer que par là. Et moi, j'ai hurlé au moment où la loi à propos de la parité politique a été votée, parce que pour moi, la parité, ça voulait dire que les femmes n'allaient jamais être plus nombreuses que les hommes. Et pour moi, c'est insupportable. J'ai envie que les femmes occupent l'espace à la fois social, économique, politique, mais qu'elles l'occupent pleinement. Or, je regrette trop souvent que ces femmes qui accèdent à des responsabilités, la plupart du temps, reproduisent les comportements masculins. et c'est pas... Je ne peux pas accepter ce que... Ce n'est pas possible, moi. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai lu que les chefs de gouvernement qui s'en sont... qui s'en sont le mieux sortis, ce sont des femmes. En Nouvelle-Zélande, en Allemagne, ce sont des femmes qui ont réagi plus vite et mieux que certains hommes d'État hommes, justement. non, non, je ne peux pas accepter ce que vous dites. Non, 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 non. En France, en France, à Marseille. On va avoir une femme mère cette fois-ci. Je ne sais pas laquelle. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'elle s'appelle Michel ou Martine, ce sera très vraisemblablement une femme, sauf si, encore une fois, il y a une entourloupe qui arrive quelque part. Mais je n'espère pas. Je n'espère pas. Non, non, je ne peux pas accepter ce que vous dites. On n'a jamais baissé les bras. Je me suis battue pendant les 35 ans que j'ai passé à l'école pour justement apprendre aux filles à se battre et à lever la tête et à ne pas se laisser faire. J'ai essayé d'apprendre aux garçons qu'elles étaient non pas supérieures aux filles mais leurs égaux. Et je ne peux pas vous laisser dire qu'on est résigné et qu'on ne fasse rien. j'ai passé ma carrière à essayer de pousser les filles en avant et de freiner les garçons pour qu'ils s'occupent un peu mieux de leurs copines. mais c'est un travail de longue haleine, c'est sûr. Voilà. D'autres choses que vous voulez rajouter parce qu'il va falloir mettre un terme à cette belle rencontre. Je suis vraiment heureux de cette émission. Je suis vraiment heureux de vous avoir invité et de votre participation. Vous avez peut-être des choses à rajouter avant qu'on se quitte. Il y a beaucoup de bénévolat qui sont... Les choses bougent aussi grâce aux bénévolats et autant qu'on passe de notre temps personnel à aller vers les autres et ça se perd un petit peu. J'ai du mal à poursuivre certaines actions parce que c'est pas facile de trouver des gens qui donnent de leur temps pour justement faire avancer les choses. Ce sont toujours les mêmes et c'est dommage. Ceux qui pourraient ne font pas. À tous les étages, même en montant de plus en plus. Marie-Véronique ? C'est difficile. Je reviens quand même sur l'idée du temps qu'il faut. Pour moi, c'est pas de la résignation. Ça, ça me paraît très important. Mais c'est vraiment accompagner le changement à son rythme et accepter quelquefois le rythme ne soit pas le même que celui qu'on souhaiterait mettre en place. Je pense que c'est très important parce qu'autrement, on ferme des portes si on veut aller trop vite. On risque de fermer des portes si on veut aller trop vite. Et prendre le temps, c'est aussi faire un travail de fond pour que les filles aussi aient leur place mais dans quelque chose qui… Vous parlez de portes, il faut quelquefois les enfoncer les portes. Ça m'est arrivé de les enfoncer aussi. Il faut commencer par l'enfoncer et puis après se dire comment. Tout à fait, tout à fait, je suis d'accord. Merci à toutes les deux. Bravo pour le travail remarquable que vous continuez à mener. Et puis, à tous bientôt. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?